Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien, c'est History Joe et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle Historia Capsule. Aujourd'hui nous allons parler d'une figure incontournable de l'histoire de France, une femme, une héroïne qui va s'illustrer notamment pendant la célèbre guerre de 100 ans, qui n'a pas duré 100 ans mais 116 ans, qui va opposer la France et l'Angleterre pour une guerre de succession. Si vous avez du mal à comprendre un peu ce que c'est que la guerre de 100 ans, vous n'avez qu'à regarder Game of Thrones, c'est exactement la même chose. Enfin, à quelques détails près. Je veux bien sûr parler de Jeanne d'Arc. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à sa vie, sa mission divine qui va consister à aider le dauphin Charles, le futur Charles VII, à être couronné roi de France et bouté les Anglais hors de France. Nous allons tout de suite partir sur les pas de la célèbre Jeanne d'Arc, Générique ! Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, nous sommes déjà eu presque 100 sur la chaîne YouTube, ça fait vraiment plaisir. Et puis, n'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche pour recevoir la notification quand je sortirai une nouvelle vidéo. Pour commencer, nous allons déjà essayer de situer Jeanne d'Arc dans le temps. D'abord, Jeanne d'Arc, qui est-ce ? Jeanne d'Arc, c'est une fillette venant d'une famille de paysans, elle est illettrée, mais par contre, elle est très pieuse. Elle est née en 1412 dans la petite commune de Tondrémy, qui se trouve sur les marches de Lorraine. Jeanne d'Arc, c'est une fillette peut-être de paysanne, mais qui va connaître un grand destin incroyable, notamment pendant la guerre de Cent Ans qui oppose les Français et les Anglais. D'après la légende, à l'âge de 13 ans, lorsqu'elle emmenait son troupeau d'animaux, puisque je vous rappelle que c'est une fillette de paysanne, donc elle vit dans la ferme, et bien, elle va entendre des voix. Elle voit l'apparition de l'archange Saint-Michel, accompagné de deux autres saintes, Sainte Catherine et Sainte Marguelle. L'archange et les deux saintes vont lui confier une mission divine. Jeanne, ici la voix. Ta mission, si tu l'acceptes. Couronner le jeune Charles en la cathédrale de Reims. Et bouter les Anglois hors de France. C'est tout pour le moment. Après une enquête menée par des théologiens, les grands du royaume vont commencer à croire à l'histoire et à la mission divine de Jacques d'Arc. Et donc, ils vont lui confier un petit groupe d'hommes qui lui seront fidèles jusqu'à sa mort en 1431. Et puis, elle va commencer sa mission en se rendant d'abord à la forteresse de Chinon, où réside le petit roi de Bourges, Charles. Arrivée à Chinon le 25 février 1429, elle va entrer dans la grande salle du château, aujourd'hui disparue. Elle n'avait encore jamais vu le roi, même pas une photo, même pas une iconographie. Donc, elle ne savait pas à quoi elle ressemblait. D'après la légende, menée par l'intuition divine, elle retrouva le jeune roi Tollet parmi les gens de sa cour, et non pas sur le trône. Il s'agissait en fait d'un stratagème de Charles VII, qui consistait à mettre un fidèle sur son trône, et essayer de se cacher dans l'assistance, pour voir si Jeanne est vraiment investie d'une mission divine et suivie par Dieu. Il décide de l'envoyer dans un convoi qui part pour Orléans. On va lui donner une armure, des hommes, et elle va partir pour aller sauver la ville d'Orléans. Elle va participer donc au fameux siège d'Orléans, un siège qui va durer de 1428 jusqu'au 8 mai 1429. Cette prise d'Orléans est bénéfique pour Jeanne, car elle permet de prouver les dires, les voix. Plus tard, après quelques batailles, la route est enfin ouverte pour Reims, la ville du Sacre des Rois de France. Donc, la mission divine de Jeanne est presque achevée, car le 17 juillet 1429, le jeune roi Charles devient Charles VII, et sacré roi de France à la cathédrale de Reims. Nous sommes le 23 mai 1430. Lors du siège de Compiègne, les bourguignons vont capturer Jeanne, et puis ensuite la refiler aux Anglais pour une somme de 2000 livres. ZOOM ! Ce ZOOM, c'est le procès de Jeanne d'Arc. Après que les Anglais les récupéraient, elle est envoyée à Rouen, et enfermée dans le donjon du château de Bouvreuil. Elle va comparaître devant toute une assemblée de théologiens. Silence ! Silence ! Silence où je fais évacuer la salle ! Bien ! Le procès peut commencer. Affaire Jeanne d'Arc. Madame, ou mademoiselle plutôt, si j'en crois le procès verbal fait par les bourguignons, vous êtes accusé d'hérésie, de sorcellerie, Quoi ? Moi ? Sorcière ? C'est moi qui parle, vous vous taisez ! d'avoir porté une armure et une tenue d'homme. Encore mieux ! Alors là, c'est le summum ! Vous vous croyez envoyé de Dieu ! Alléluia ! Et puis encore pire ! Quelque chose d'impardonnable, mesdames et messieurs, devant la justice anglaise ! Vous avez oublié de payer vos dettes pour votre cheval ? Mais, mais... Oh, c'est pas possible ! Mais dans quel monde, dit-on ? Est-ce que vous avez quelque chose à dire, au moins, pour votre défense ? Oh, mais je... Encore plus ! Merci, ça ira ! Le jury a délibéré, avec cette assemblée de théologiens, et moi-même, évêque de Rouen... Jeanne, vous êtes condamné à la peine de mort, et à être brûlé vive sur le bûcher, pour hérésie, et surtout, relapse ! L'affaire est close ! Et bien soit, j'irai au bûcher, et je prouverai ma foi envers Dieu ! Le 30 mai 1431, sur l'une des places de Rouen, est édifiée un bûcher pour Jeanne. Elle sera brûlée vive, le sort qu'ont réservé aux hérétiques et aux sorcières. Elle finira par être canonisée, c'est-à-dire qu'elle va finir par devenir une sainte. Et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu mieux la vie de Jeanne d'Arc. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle Historie aux Capsules. Je vous dis à la prochaine les amis, ciao !